Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, community manager officiel de l'univers et je vous souhaite la bienvenue dans le deuxième hors-série de ce podcast où je vais vous parler de l'exoconférence, le spectacle d'Alexandre Astier qui règle la question de la vie extraterrestre. Non, Emmett, je te dis, n'insiste pas, écoute, puisque je te dis que c'est réglé. Plusieurs intervenants d'horizons différents vont parler du spectacle et des thématiques abordées, j'ai choisi d'en convier un par rubrique, et bien sûr Alexandre Astier qui m'a fait l'honneur d'accepter mon invitation et qui sera le lien entre tous les spécialistes. Si vous n'avez pas vu le spectacle et que vous vous en fichez, c'est pas très grave parce qu'on va aussi beaucoup parler d'autres choses. En revanche, si vous avez prévu de le voir et que vous ne voulez rien savoir, je vous conseille de mettre sur pause tout de suite et de revenir voir cette vidéo après avoir vu le spectacle parce qu'on va beaucoup spoiler. Oui, Emmett, ça veut dire qu'on va causer de ce qu'il y a dedans et qu'on va même papoter de la fin. Est-ce que tu peux me laisser tranquille 5 minutes ? Si vous avez vu les bonus du DVD, tout ce que vous allez voir sera nouveau puisque j'ai choisi des intervenants qui n'en font pas partie pour justement proposer autre chose. Enfin, ça, ça vaut pour tout le monde, sauf pour Étienne Klein. Mais Étienne Klein, c'est pas pareil. Moi ? De la mauvaise foi ? Non, bien sûr que je vais te le prouver, bien sûr. Tout le monde n'a pas le bonus avec Étienne Klein. Eh ouais. Sachez qu'en plus de cet épisode, l'intégralité des entretiens de mes intervenants est disponible sur une playlist bonus et j'intégrerai au fur et à mesure les liens dans la vidéo. Je vous laisse en bonne compagnie avec quelques premières questions très précises sur le spectacle pour ensuite élargir à des sujets plus vastes. On se retrouve tout à l'heure et c'est parti avec la première question la plus débile de tout l'univers. Je fais ce que je peux, Emmett. Je fais ce que je peux. Est-ce que tu as vu l'exoconférence ? Pas en entier, non. Tu ne l'as pas vu, donc il y a le DVD et tu ne l'as pas regardé ? Non, j'ai regardé par petits bouts parce que c'est Jean-Christophe Humbert qui a réalisé la captation et du coup, de temps en temps, il m'a envoyé un truc pour que je dise ce que j'en pense, mais je crois que dans l'intégralité, non. Très bien. Est-ce que tu as vu l'exoconférence ? Oui, j'ai eu cette chance. Oui, j'ai vu l'exoconférence. Alors oui, bien sûr, j'ai vu. Je l'ai vu d'ailleurs au Théâtre du Rond-Point chez notre ami commun Jean-Michel Ribes et j'ai trouvé ça formidable, mais je ne suis pas forcément une référence parce que tout ce que fait Alexandre, je trouve ça formidable. Donc à la fin, je ne sais pas si ça compte encore. C'est de la merde, mais il faut encourager ce genre d'initiative. J'ai passé un excellent moment. Moi, ça m'a enchanté sur tous les plans. La mise en scène elle-même, sa propre prestation de comédien et puis la thématique, la manière de l'aborder. C'était divertissant, il donnait beaucoup d'informations, les gens accrochés, c'était vraiment du très très bon travail. J'ai trouvé ça très intéressant évidemment et très jubilatoire aussi de le voir s'emparer de ce sujet-là. Non, non, c'est un spectacle de dingue. J'ai été totalement charmé par le spectacle d'Alexandre Astier qui a grandi encore dans mon estime. Moi, je pense que c'est un spectacle génial et je pense que ce monsieur dans son genre est un génie aussi. Je ne peux pas lui dire parce qu'il a... Mais je le pense vraiment. Tu n'as pas envie, en jouant le spectacle, de savoir ce que le spectateur voit ? Ça ne me concerne pas trop, non. C'est exact. Non, tu dois faire ton truc et puis au théâtre, il y a un quatrième mur quand même. Pas en stand-up, mais sinon il y a un truc où voilà... C'est autonome tout ça. Mais j'aime bien faire regarder mes trucs, mais il faut que j'attende plus longtemps que ça. J'attende plusieurs années avant de... Ah ouais ? Bah oui, parce que sinon je le connais. Là, je suis en train de le jouer, donc ça n'a aucun intérêt. Mais quand je l'aurai complètement oublié, là je commence à rentrer dans la période où je peux voir celui d'avant, là. D'accord. Peut-être que je vais le voir, on va voir. Ah ouais, à ce point ? Oui, pour l'oublier, pour être surpris par ce qui se passe, sinon... Je sais que tu as un exo-carnet, puisqu'on en a des fiches dans le DVD. Faites par tes filles, c'est ça ? Illustrées par mes filles, ouais. Ouais. Jeanne et Ariane. Tu pourras les féliciter parce que c'est très chouette. Ce sera fait. Quels sont les sujets que tu n'as pas intégrés dans le spectacle et qui ont été les plus difficiles à jeter pour toi ? Je n'ai pas assez développé la sensation anthropocentriste que j'ai à nous voir imaginer les races extraterrestres. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un concept qui est difficile à résumer, mais qui consiste à dire que c'est quand même extrêmement gros qu'à partir du moment où une civilisation est intelligente, elle se mène au ressembler. C'est-à-dire que c'est juste nous, mais un peu plus. C'est-à-dire qu'ils ont réglé des problèmes à nous. Ils ont réglé les problèmes énergétiques de leur système solaire. On l'a vu il n'y a pas longtemps, là, avec KIC. Il y a un truc qui fait qu'on n'est pas tellement... On n'a pas d'imagination. Ça, j'aurais voulu le dire plus dans le spectacle. On n'a pas l'imagination de ce qui nous est nettement supérieur ou nettement différent, parce que je crois qu'il n'y a pas forcément de supériorité ou tout ça, mais il y a un truc qui fait que nous, on n'a forcément que des cousins. Des cousins qui ont réglé vaguement nos problèmes technologiques. C'est-à-dire qu'ils ont eu une technologie en même temps que nous. Et puis, ils ont eu de la physique en même temps que nous. Ils ont eu leur Poincaré, ils ont eu leur Einstein, ils ont eu leur Newton, ils ont eu leur Ptolemée. Ils ont eu... Ils ont les mêmes passages que nous, ils sont juste un peu plus loin. Et ça, je trouve ça d'un manque criant d'imagination. Et j'aurais voulu parler plus de ça, mais ça fait partie des trucs que j'ai un peu jetés. Ça, moi, le petit reproche que je ferais au spectacle, c'est qu'à mon avis, un des trucs les plus intéressants dans le phénomène OVNI, c'est justement le petit pourcentage de cas qui tient vraiment en échec tout le monde, pour lesquels on n'a pas d'explication. Certains militaires, certains pilotes militaires ont vu des phénomènes du type OVNI dans leur radar, ou bien visuellement. Ils l'ont reporté d'ailleurs, quelques-uns l'ont vu. Moi, je ne l'ai jamais vu. Il n'y a pas de secret militaire, parce que la galerie du GEPAN, qui était un organisme classifié pendant une période, a été déclassifié, donc il n'y a pas d'objet militaire. Il évoque juste le cas de Randelcham, de la forêt de Randelcham. Il me semble qu'aujourd'hui, il n'y a plus la même aura de mystère au-dessus de ce cas-là. Par contre, il y a d'autres cas qui restent très mystérieux. On ne sait toujours pas aujourd'hui ce qui a survolé la ville de Phénix dans les années 90. Donc, une nuit, on a vu des dizaines de lumières se déplacer en formation comme ça au-dessus de la ville. Et les standards de la police ont explosé, les gens ont pris des photos, filmés. Il y a eu un vent de panique sur la ville. Et donc, voilà, aujourd'hui, on ne sait toujours pas de quoi il s'agissait. C'est difficile de dire aujourd'hui que ça existe, que ça n'existe pas. Aujourd'hui, il faut avoir une approche scientifique, observer, récupérer le maximum de données, ce que l'on fait par les galeries officielles comme le GEPAN, pour savoir tous les phénomènes, faire des recoupements, pour savoir quelles sont les dates, quelles sont les lieux, quelles sont les choses qu'on a pu voir. Et si un jour, on arrive à avoir des phénomènes qui sont plus cohérents et plus fréquents, là, on pourrait être alerté. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de données. Donc, il faut vraiment enregistrer au maximum. Je trouve ça vraiment fascinant, sans pour autant se précipiter sur l'hypothèse extraterrestre. Mais le simple fait qu'aujourd'hui, en 2015, à une époque où on pense à peu près tout comprendre et tout connaître, on peut être mis en échec. La science peut être mise en échec. On peut être confronté aux frissons du mystère et se dire, là, il y a juste un truc qui nous échappe. Il faut avoir l'humilité de l'accepter. Et voilà, ça, je regrette qu'il n'ait pas plus développé là-dessus, sur ce qui reste d'inexpliqué. Donc, question un petit peu désagréable. Le personnage, il tape sur les programmeurs, il tape sur les Américains, sur les Végétariens, sur Carl Sagan, sur les Catholiques, sur les Russes, sur les femmes. Est-ce que ton objectif, c'était de te fâcher avec tout le monde ? Alors, le personnage que je joue dans la pièce, ce n'est pas un personnage très agréable. Non, c'est un mec assez aigre, assez... Enfin, je veux dire, c'est le sarcasme, l'outil, tout ça, quoi. Après, moi, ce que j'aime bien, quand j'écris quelqu'un de très sarcastique, généralement, je suis pris par un besoin de lui montrer un peu ses défauts, ses failles, les trucs qu'il y a toujours, dans ce spectacle, comme dans celui d'avant, il y a un moment où il craque, le gars, parce qu'on ne peut pas faire une vie complète. C'est un peu métaphorique, mais comme tous les spectacles sont une métaphore d'une vie complète, paraît-il, là aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une vie sur le sarcasme. Pas complètement. On peut faire un bon bout, mais à un moment, il faut quand même que la nature sincère de la personne se révèle. Donc, voilà. Oui, il n'est pas... Non, il n'aime pas grand-monde. J'ai repéré des références culturelles cachées dans le spectacle. Alors, dis-moi si j'ai bon, parce que ça se trouve... Si tu les as repérées, c'est qu'elles ne sont pas si cachées que ça, du coup ? Ah si, un peu. Un peu. Enfin, alors, j'ai repéré une référence à Monty Python Sacré Graal, avec le Nini. Ça a une référence au chevalier qui fait Disney ? Non, ce n'est pas volontaire. En revanche, il est possible qu'ayant vu Sacré Graal très tôt, la consonance de Nini soit imprimée sans que je m'en rende compte et que je l'écrive sans faire gaffe quand tu veux écrire un... Peut-être. La traduction de Swan, c'est une référence aux trois sœurs de Tchékov ? Oui. Ça, j'ai bon. Il y a aussi les bip-bip de l'escalier, à un moment, c'est une référence à R2-D2 ? À la fin ? Quand il s'énerve ? Oui. À l'attaque ? Oui. Ce n'est pas moi qui ai fait le son. Ce n'est pas toi qui as fait le son. Mais si jamais, il y en a un qui... Oui, peut-être que François Batin qui a fait le truc. Peut-être qu'il y a des références personnelles, tout à fait. Et la dernière, c'est l'affiche. C'est une référence à Rencontre du troisième type. Oui. Oui, clairement. Il y en a une autre aussi, c'est que juste avant le combat avec Swan, justement, tout le dialogue, c'est quasiment tout de Milain, l'Odyssée de l'espace. D'accord. La confrontation entre Dave et l'ordinateur Al. C'est pratiquement collé. Génial. J'ai peut-être tout demandé s'il y en avait d'autres. Oui, il y a ça. De toute façon, c'est un spectacle forcément très référencé puisqu'il fait appel à la mythologie extraterrestre. Oui. Donc, forcément, Rencontre du troisième type qui est vraiment un de mes films préférés. Ah ben si, il y a un moment musical dans le spectacle et les cinq dernières notes sont les notes de Rencontre du troisième type. D'accord. Mais bon, c'est à la guitare, c'est à la piccolo basse saturée. Non, mais du coup, quand je ne le réécoute pas, je régale. En fait, c'est ces notes-là qui sont censées appeler le vaisseau. Ah ! Trop bien. Bah, ma foi. C'est vous. Bah, tu réécouteras. Tu réécouteras. Non, mais moi, je... Voilà, respect. Qu'est-ce que je veux que je te dise ? Alors, pour la rubrique culture, je suis allée voir un garçon qui s'appelle François Rollin que je crois que tu connais. Que je crois que tu connais. Oui, d'accord. Je vois, je vois, je vois... À peu près. Je vois qui est le gars, oui. À quoi il ressemble. Lorsque je suis allé voir, non pas l'exoconférence, mais comme à Joie Demeure, la Brousse du Travail à Lyon, à la fin du spectacle, devant les 2000 personnes rassemblées, il a rendu hommage au monsieur qui lui avait donné envie de faire des spectacles qui ressemblent à des cours. Est-ce que l'exoconférence s'inscrit dans la même démarche ? Complètement. Est-ce que c'est toujours un hommage à Rollin ? Complètement. J'aime pas le mot hommage parce que Rollin n'est pas mort. On l'espère au moment où on parle. Non, mais je pense qu'on l'aurait lu. On l'aurait lu quelque part, bien sûr. Non, 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 je crois que Rollin est vivant. Et j'ai pas d'hommage à lui rendre. C'est mieux que ça. C'est mieux que ça. C'est-à-dire que Rollin, pour moi, c'est la démonstration, surtout dans un monde culturel, pour reprendre la rubrique, mais artistique, où on essaye souvent, la question est de plaire à tout prix. Pas de plaire à tout prix, mais en tout cas, de savoir ce que les gens attendent. Rollin fait partie de mon école, très clairement, de dire qu'il ne faut surtout pas faire ce que les gens attendent. Il faut faire ce qu'on a à faire. Et Rollin le fait même. Il fait ce qu'il a à faire, Rollin. Et quand il doit donner un cours, eh bien, ce qu'il a à donner, c'est complètement débile. Enfin, il s'est assumé. Mais par contre, il n'y a pas de clin d'œil. Il n'y a pas le petit côté, genre, je déconne. Non, il ne déconne pas. Et ça, pour moi, c'est une école. Et le fait d'avoir envie de parler aux gens dans la position de celui qui sait et de celui qui est... qui quitte la conférence, c'est très nettement lui qui le fait le mieux, à mon avis, au monde. Il y en a un qui le fait bien aussi, c'est Atkinson. J'ai vu faire Ron Atkinson qui donne un... Ah oui ? Ouais, enfin, il est en prêtre et il lit des passages de la Bible. C'est très bien. Mais Rollin, c'est le cran au-dessus. C'est le cran au-dessus. Je pense que l'intention d'Alexandre, et la mienne, c'est pareil, n'est pas à la base une intention strictement de transmission. Ce n'est pas une intention pédagogique à la base. C'est un intérêt qu'on manifeste et le constat très rapide que ces matières-là, ces propos-là, ont le gros avantage de ne pas être ennuyeux et donc d'intéresser le public. D'être moins ennuyeux que l'accouchement de ma femme, 17e édition, les téléphones portables, 43e sketch, etc. Donc, en réalité, ce n'est pas ce que ça nous intéresse, parce que ça nous passionne que nous avons envie d'en parler. Et ça, on voit que ça intéresse aussi les gens. Mais ce n'est pas une mission sacrée de dire, je crois que je vais passer mon temps sur Terre à enseigner. D'ailleurs, sinon, on sera enseignants. Avec ce spectacle, j'ai quand même l'impression que tu voulais prouver qu'on pouvait quand même s'amuser en apprenant des choses fointues. Je suis complètement à côté de la carte ? Non, je pense que le spectacle, le phénomène d'un spectacle, se passe de sujet. Je ne pense pas qu'il y ait de bons sujets de spectacle ni de mauvais sujets de spectacle. Je crois qu'il y a des sujets sincères et que, généralement, je pense que c'est un peu ce qu'il dit, quand on se paye le luxe de parler d'un sujet pour lequel on a des convictions, c'est plus facile, en fait. On se fait moins chier. On est plus convaincu, donc on est un peu plus chargé. Le comédien est un peu plus puissant, forcément. On n'est pas en train de tricher un truc. On voit que c'est un sujet qu'il respecte. Très souvent, le sujet du phénomène OVNI est traité sous l'angle de la dérision, par-dessus la jambe. Là, on sent qu'il essaie respectueusement de parler de tout ça, de parler de l'existence possible, donc de vie extraterrestre dans l'univers. Il se moque quand il y a matière à se moquer, mais d'une façon générale, il est respectueux de son sujet. De la même manière qu'il parlait de Bach, de toute façon, il y avait évidemment de l'humour, mais il y avait beaucoup de respect, surtout pour le sujet dont il parlait. Et je pense que d'une manière générale, finalement, il ne parle que de sujets qui l'intéressent. Il essaie de communiquer ça, de partager ça, d'apporter son regard sur ses sujets. Mais il n'y a pas de mauvais sujet ou de bon sujet. Avec un très bon sujet, on peut faire un film de merde, un spectacle de merde, et avec un mauvais, ou avec un sujet qui semble futile, on peut faire des merveilles. C'est le traitement du sujet, en fait. Oui, c'est où on se place, c'est quel angle on prend par rapport à un sujet qui compte pour moi. C'est ce qu'en fait le comédien, parce que c'est quand même le... Roland serait d'accord avec moi, je pense qu'il compte au finish, avant et après, de toute façon, c'est l'acteur. Ce qu'il a à manger et ce qu'il a à ressortir devant les gens. C'est un spectacle. Après, il a tout à fait raison, il n'y a pas de volonté pédagogique. Il n'y a pas de volonté pédagogique du tout. Je n'ai rien à apprendre aux gens, déjà parce que je ne suis pas sûr du niveau des gens qui sont dans la salle, ils sont peut-être bien plus loin que moi sur le sujet que je traite. Mais ils peuvent voir le spectacle quand même, parce que c'est autre chose. Tu n'as rien appris de neuf dans ce que tu as vu, et bien hop, c'est une façon de faire. Ceux qui n'en savent rien, j'espère, ne sont pas bloqués par le truc. Je pense que les gens qui vont voir le spectacle, qu'ils soient ignorants ou pas sur ces questions, en apprennent beaucoup plus qu'en regardant un quelconque documentaire, en suivant un cours à la Sorbonne. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une efficacité de la transmission qui est décuplée par rapport au mode standard de pédagogie. C'est un spectacle, c'est tout, mais un spectacle peut tout contenir. Et ce qu'on appelle le divertissement, des fois, ce n'est pas un joli mot, mais il peut y avoir toutes les précisions dans le divertissement, il peut y avoir toutes les exigences. On n'est pas obligé d'être simplement... Divertissant, ça ne veut pas dire qu'on ne demande rien aux gens. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre les deux. Les artistes ont un rôle à jouer dans la culture en général et dans la connaissance, qui se considère comme un département de la culture. Mais on est très, 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 très loin du compte. C'est comme tu l'expos. Parce que la masse est médiocre. Parce qu'on vit dans un monde médiocre. Et que les tendances à tirer un peu vers le haut sont rarement couronnées de succès et souvent battues en brèche. Est-ce qu'on peut dire que l'exoconférence est un contre-exemple ? Parce que ça cartonne quand même. Ça marche très bien, oui. Mais c'est compliqué de tirer vers le haut ou la masse médiocre. Bon, après, c'est Roland... Il faut faire attention. Parce qu'il est coquin. Mais simplement, c'est vrai que, par exemple, pour être très concret, le niveau musical d'un Français moyen est très, très bas. Il y a des pays où ça se passe un peu mieux que ça. En Allemagne, en Angleterre. Ça reste... Attention, monsieur, tout le monde n'a pas que ça à faire. Mais je veux dire, le niveau... On pourrait dire comme le niveau de maths de tout le monde, alors que tout le monde a fait des maths au collège et au lycée, n'est pas génial. Je dois être même un peu plus fort que lui en mathématiques. Strictement, oui. Mais alors, le niveau musical, c'est terrible. C'est-à-dire que... Alors, pour moi, c'est aussi important. Il n'y a rien. C'est-à-dire que je considérais comme une activité pour ceux qui le font. Ou alors, les pros sont très bons parce qu'ils ne font que ça. Mais le monsieur tout le monde, ben non, il n'y a rien. Il parle un petit peu de ça. C'est vrai que le niveau moyen de monsieur tout le monde, de la culture scientifique... Donc, en fait, le spectacle, l'exo, il n'est pas du tout là pour tirer vers le haut. Mais comme l'autre spectacle, et en gros, tout ce que je fais, en fait, si jamais je devais trouver un message, même si je n'aime pas ce mot-là, il rappelle aux gens qu'il n'y a rien qui leur est interdit. Il rappelle aux gens que... Ce n'est pas parce qu'il y a marqué astrophysique, contrepoint, ou je n'en sais rien. En fait, on peut mettre le doigt dedans. Ce n'est pas la propriété intellectuelle de quelqu'un ou d'un lobby. C'est pour tout le monde. Les maths, c'est juste une démonstration, on pourrait dire même graphique ou philosophique des choses qui se passent autour de nous. Ce n'est rien. Après, il y a une timidité vis-à-vis de la musique. Le nombre de gens qui disent, par exemple, de la musique que j'aurais aimée ou j'en ai fait, mais j'ai oublié, mais ce n'est pas pour moi. C'est pour tout le monde. Après, il faut... On est dans un monde un peu bizarre où il y a le savoir d'un côté et puis il y a les gens de l'autre. Il faut vraiment faire des ponts entre les deux pour... Non, c'est... C'est humain, tout ça. La physique, c'est humain. La musique, c'est humain. Il faut juste mettre le doigt dedans et ne pas avoir peur. Il y a une timidité, une grande timidité de la part des gens. Catégorie images, maintenant. Images ? Oui. Dans la catégorie images, je suis allée voir un garçon qui s'appelle Christophe Galfard. qui est physicien, théoricien et auteur. Du coup, dans la catégorie images, dans les premières minutes du spectacle, tu montres une image d'une des galaxies les plus anciennes et donc les plus lointaines. Et Christophe Galfard, il a écrit un livre qui s'appelle « L'univers à portée de main » et qui est un voyage entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et je lui ai demandé comment on pouvait appréhender les distances et il m'a répondu ça. Il y a plusieurs réponses possibles à ça, mais il y en a une qui est un langage qui peut aider à être plus familier avec les rapports entre distances, par exemple, ou les échelles ou notre place entre cet infiniment grand et cet infiniment petit. Et ce langage, il existe. Il y a un langage, il se trouve que c'est mathématique, mais il y a un langage qui nous permet de voir en un clin d'œil à travers des symboles ou des chiffres ou de ce genre de choses immédiatement des rapports entre distances et ce qui nous donne une idée. Si on voit écrit un 10 avec un, je ne sais pas moi, un 14 qui est juste au-dessus et qu'on voit un 10 avec un moins 14 qui est écrit juste au-dessus, ça paraît abstrait mais en un clin d'œil on voit l'immensité qui change, qui sépare les deux. Dans un des deux cas, on est à l'intérieur du cœur d'un atome, dans l'autre, on englobe quasi tout l'univers qu'on peut voir à travers nos télescopes. C'est juste quatre petits chiffres comme ça qui traînent. Donc c'est de les appréhender, d'essayer de se les représenter, de nous voir nous flottant entre deux infinis perdus comme un poisson dans une mer qui n'a pas de fin ni dans le très grand ni dans le très petit. Ça permet de... Ce langage mathématique, il permet de l'appréhender sans avoir à faire face à des vertiges cosmiques ou autres. C'est quand on a pas le langage mathématique ? On est forcé d'essayer de se le représenter un peu. Maintenant, d'un autre côté, il y a l'habitude. On finit toujours par avoir l'habitude de ces distances-là. Au début, c'est bizarre, mais c'est même... Par exemple, pour la Terre, c'est pareil. Là, nous, notre taille par rapport à la Terre, on est ridicule. Si tu veux faire le tour de la Terre en marchant, c'est même pas imaginable. Il y a mille ans, c'était pas que c'était pas imaginable, c'était au-delà du concevable. C'était abstrait. C'était abstrait. De lui donner un volume ou je sais pas quoi, c'était extrêmement compliqué. à moins de mettre la fin de l'univers juste derrière l'horizon d'un port. Là-bas, la mer s'arrête, tombe, il y a un trou. Là, ça va, on est dans un petit cocon. On peut se familiariser avec les distances. Je doute pas du tout par exemple que, on va dire un truc de science-fiction, des générations futures, lointaines, qui d'une certaine manière auront appris technologiquement à traverser ces distances énormes le temps d'une vie, voire le temps d'une heure pour aller à l'autre bout de la galaxie, dans une autre galaxie ou j'en sais rien. Ils appréhendront mieux les distances parce que ça deviendra quelque chose de concret. C'est où ? C'est à 5 heures de navette ou c'est à 6 mois de navette. J'en sais rien. C'est un peu comme on fait aujourd'hui en avion. Si on veut aller à Nice, c'est une heure et demie. Si on veut aller à Canberra ou je sais pas où en Australie, c'est 30 heures, 24 heures, 30 heures avec des escales, avec des machins. Avant, c'était un an de bateau pour aller là-bas. La façon dont on apprend les distances, je pense qu'elle a un lien avec la technologie qui nous permet de les parcourir. J'ai l'impression qu'essayer d'appréhender les distances a été une grosse partie de ton travail sur le spectacle et que ça t'a vraiment marqué. Je suis totalement évanouie de ce sujet parce que tu parles beaucoup des distances et en plus, c'est ta conclusion. Oui, c'est un souci cette histoire de distance parce qu'effectivement, comme le dit monsieur, la distance s'efface au fur et à mesure que la technologie permet de la parcourir. D'accord. Sauf qu'il serait question quand même qu'on soit dans un univers où tous les objets s'éloignent de tous les objets et que ça n'a pas l'air d'être fini et que par conséquent, il y a eu des périodes dans ce même univers où on était proche de tout et à deux pas sauf que, bon, il faisait plus chaud mais en tout cas, là, on est comme sur une Terre où les continents continuent de dériver mais sauf qu'il n'y a pas de limite et puis qu'ils dérivent et plus on attend, plus on est loin. Donc, les distances, là où je trouve que c'est important, mais je connais une... C'est une astrophysicienne qui m'a dit ça. Elle me dit de temps en temps, j'écris les nombres sans puissance. Je mets les zéros. Donc, ça fait des petites pages de carnet comme ça Oui, mais je comprends. Je comprends parce que... Essayez de traduire ça. Qu'est-ce que c'est la distance pour nous ? La distance, c'est le kilomètre. Pour ceux qui conduisent, en tout cas, c'est le kilomètre ou alors c'est des heures de train pour ceux qui ne conduisent pas mais en gros, des heures d'avion pour ceux qui voyagent moins. En gros, c'est ça. On n'a pas d'autre truc. Il y a une fiche dans l'exo, Lyon-Lorient par la route. Lyon-Lorient par la route, c'est tout con, mais Lyon-Lorient, c'est un trajet chiant. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux dire. T'as ta caisse. Moi, j'adore conduire, mais t'as ta caisse. Tu te dis, bon, je pars à Lorient. Tu sais que t'es pas arrivé quand même. Tu vas y passer la journée. Bon, c'est chiant. C'est chiant, c'est ça. Et bien, combien de fois il faut faire un truc chiant comme ça ? Parce qu'ils étaient capables de le faire une fois. Imagine, t'arrives à Lorient, tu te dis, je repars. T'en as jusque là, je veux dire, évidemment. Mais tu peux le faire. Combien de fois il faut le faire pour aller sur la Lune, par exemple ? Là, c'est le sujet de l'affiche. Et bien là, tu vois, ça commence à parler. Je crois que c'est quelque chose comme un peu plus de 400 fois. Mais ça veut dire qu'à 200 fois, t'es à mi-chemin. Tu vois ce que je veux dire ? Ça commence à dire, oui, ok, 200 fois, en bagnole, c'est dingue. Mais par exemple, une heure de bagnole, à vitesse autoroute normale, t'es dans l'espace. Oui. En gros. Oui. Ça, je trouve que ça aide vachement. Et alors après, quand on est infranchissable des grandes distances, c'est juste pour avoir la sensation personnelle de ne pas être à l'échelle de l'endroit où on est. C'est tout. Qui va aussi avec le fait de la sensation qu'ont les astronautes, en tout cas le distille, quand ils partent et qu'ils voient la Terre toute petite au beau, ils ont la sensation qu'on est vraiment fait pour être là, qu'on est fait déjà parce que déjà, on est contextuel à ça et qu'on a beaucoup de toi qui essayent d'aller sur Mars. On est bien d'accord qu'on a l'air... On n'est pas habile sur Mars. si tant est qu'on y reste. C'est-à-dire qu'on serait quand même amputés de beaucoup de notre nature. Nous sommes des êtres géocentrés. Même si on sait que la Terre est un astre, une planète astronomiquement banale, c'est quand même notre planète. Et je ne suis pas sûr qu'on pourrait s'adapter à la vie sur une autre planète. Peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais je pense qu'on est vraiment, même conceptuellement, psychiquement géocentrés. Et on a beau savoir qu'on est quelconque dans l'univers et dans une position complètement bâtarde, planquée dans un bout de la voie lactée, ça n'empêche que nous nous pensons comme géocentrés. Et la Terre, c'est notre sol. C'est notre sol. Et le fait d'être soumis à un champ de gravité particulier est évidemment déterminant sur la façon dont nous nous pensons, dont nous vivons, dont nos corps sont structurés. Dans l'espace, les mecs de l'ISS, tu vois, par exemple, sans gravitation, ils morflent. Donc, on est quand même sur un oasis, très clairement. Et les distances permettent philosophiquement, je trouve, ne serait-ce que de faire l'effort de les considérer infranchissables, eh bien, ça aide, je trouve, à considérer qu'être visité par des voisins, c'est-à-dire des voisins qui sont... Parce qu'on est d'accord que la première planète, c'est 4,22 années-lumière, je pense, la première étoile visitable. Etoile Proxima du Centaure. Proxima du Centaure. Celle dont on soupçonnait qu'elle avait des structures, là, elle était à 1480 années-lumière. C'est-à-dire qu'on est en train de servir d'une image qui a déjà qu'un siècle, on est d'accord ? Et inversement. Et inversement. Donc, on est bien d'accord que là, c'est bien, c'est humble. Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais enfin, vous rêvez pas, vous empêchez aux gens de penser que, eux, avec leur niveau de technologie, rien ne les empêche. Et puis, alors, les trous de verre, l'univers pliable et tout. » Oui, oui, je suis d'accord. C'est bon. Sauf qu'on n'y est pas. Et puis, tant qu'on n'y est pas, on fait comme les scientifiques, on dit « Si on n'y est pas, c'est que, pour le moment, on va faire sans. » Et faire sans, ça veut dire que les choses sont très, très loin et qu'il y a une humilité qui consiste à dire « On est vraiment perdu au milieu de rien. » Et ce n'est pas si grave. C'est notre position, c'est tout. Et je trouve qu'elle aide à appréhender le reste un peu plus. Moi, quand les enfants me demandent vraiment d'appréhender les distances, je leur dis « Regardez le soleil. » Enfin, regardez pas le soleil, mais vous voyez le soleil à peu près. Voilà, il est à 150 millions de kilomètres. C'est quoi 150 millions de kilomètres ? C'est super loin. Ou alors, c'est tout près par rapport à Jupiter, etc. Et en fait, j'ai traduit ça en temps de TGV. Ouais. Et en fait, ça fait 53 ans et demi de TGV. Voilà. Si on prenait l'expression « Partir en vacances au soleil au pied de la lettre », on mettrait 53 ans et demi en TGV. Mais c'est pas mal. Tu vois, c'est moins que je croyais. C'est moins que je croyais. Et pour la Lune ? Pour la Lune, je n'ai pas fait le calcul. La Lune, c'est 340 000 kilomètres ? Si je ne m'amuse. 380 000, ouais. 380 000. Ouais, en moyenne. Donc, si on dit que le mec fait un bon TGV à 380 kilomètres heure ? Je ne sais pas, ça doit se... La mille heure ? Un mois peut-être ? Je ne sais rien, TGV. Mille heure ? Mais bon, dans la tête, au moins... Mille heure de TGV. Tu te dis, ça va être chiant. Oui, ça va être chiant. Tu te dis, non, je passe au relais, je me prends un petit journal, un mars, quelque chose. Non, mais ça, d'accord. Mais non, mais mettons... Les sous-deux coups ? Non, voilà. Mais t'as des chiottes, t'as des trucs. Ouais, par contre, il ne faut pas que le truc soit en panne. Il faut qu'ils aient une cafetière, quoi. Mais mettons, mille heures de TGV. Ça se fait. 53 ans et demi, 53 ans et demi, c'est chaud. Mais c'est le soleil. C'est le soleil. Pas besoin d'aller chez le soleil, en plus. Et Mars, c'est plus loin. Que ? Là, que le soleil. Ouais, c'est quoi ? En unité astronomique, c'est 1, quelque chose ? Ou déjà 2 ? Entre 60 et 400 millions de kilomètres. Je pense que le soleil, c'est à 150 millions. Donc, c'est en général plus loin. Non, non, c'est chaud. Ne serait-ce que tout autour de nous. Alors, revenons aux images. Je lui ai demandé à Christophe Gattefard quelle était l'image du cosmos qui le touche le plus. Et voici ce qu'il m'a répondu. Ce n'est pas quelque chose dont on pourrait prendre une photo. Mais l'image abstraite, disons, qui me plaît le plus de tout, c'est ce qui reste quand on enlève tout. Et dans l'univers en entier. Tu prends l'univers en entier, t'enlèves tout. Toutes les étoiles, toute la poussière, toute la lumière, tout. Même la matière noire, l'énergie noire, tout. Eh bien, il reste au moins deux choses. L'espace-temps, donc l'espace et le temps, et ce qu'on appelle le vide quantique. Ces deux-là, ça reste. On baigne dedans, partout, tout le temps. On en fait partie. C'est ce que je dis dans le livre, on est des expressions, des enfants un peu de ces deux choses, de ces deux tissus, de ces deux océans, ce que tu veux. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez agréable et rassurant, je trouve, dans cette idée. Qu'on baigne, qu'on ne soit pas juste entouré de vide, qu'il y aurait un néant. Non. On fait partie de quelque chose qui est beaucoup plus grand. Ouais, c'est dans notre vide, parce qu'on retire tout, mais c'est une bête dans quelque chose qu'on ne peut pas. Non, parce qu'il y a là, c'est quelque chose... Ouais, mais toi, t'en fais partie de ça. Tu fais partie de... C'est pas du néant. C'est pas quelque chose où il n'y a rien. C'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui est... Allez, vivant, c'est pas le mot, mais... Non. Qui est là. Qui fluctue, qui change, qui évolue, et dont on fait partie. Et c'est que tu nais poussière, tu redeviendras poussière. Tu dirais plutôt que tu es quantique, tu redeviendras quantique. Et toi, c'est quoi ton image emblématique ? Qu'est-ce qui te fait rêver quand tu vois une image du cosmos ? J'essaye d'imaginer mes fonds d'écran successifs depuis quelques années. Rapport à la galaxie d'Andromède ? Généralement, c'est ce qui nous rapproche d'un objet inaccessible. Un rapport... Oui, une galaxie d'Andromède dans le ciel, c'était joli. Mais non, je crois que c'est la Lune. La Lune, en fait, je trouve ça toujours, aujourd'hui, je trouve ça toujours aussi dingue de s'être déplacé et d'y être allé. Je trouve ça vraiment... C'est l'exploration suprême, quoi. C'est le voyage dingue, carrément changer de planète. Ça me semble complètement dingue. Ça a été fait à une époque où il fallait une pièce comme ça, à peu près, pour qu'il y ait une puissance d'un truc comme ça, en gros. Et on y est allé avec des... Alors, j'ai appris que les Russes, c'était encore pire que les Américains. Les Américains, il paraît que quand ils font une poignée sur une fusée, ils la modèlent à 3D, ils la mettent en l'alu, les Russes, ils sont branles de ça. Parce qu'ils ont de la poussée, donc ils foutent un machin, ils mettent trois rivets, puis voilà, c'est un truc qui pèse 200 kg. C'est pas grave. Voilà, c'est les Russes, c'est très bien. Il paraît qu'ils se scotchaient les joints entre les mains avec du scotch. Avec du scotch ? En même temps, le scotch. C'est pas vraiment sur le scotch. À la fin du spectacle, tu conseilles aux gens d'acheter un télescope ? J'imagine que t'en as un. Tu regardes quoi avec ? T'as vu quoi déjà avec ? Alors, le mien, c'est un miroir de 20. J'aimerais bien passer à plus. Mais bon, avec le mien, 20 cm, Jupiter, Saturne, c'est très très beau. C'est vraiment très beau. Surtout quand tu tombes au hasard dessus. C'est-à-dire que soit tu mets, soit tu sais, les trucs se font tout seul en fait. Il y a le mouvement de la terre récompensée, tout ça. Et puis si tu règles bien ça avec l'étoile polaire, en fait, t'as une base de données. Tu vas chercher ton astre, ton étoile, ta planète et puis... Mais si t'y vas au flanc, c'est-à-dire que tu pointes un truc comme ça, ce que je faisais au début, pas envie de régler tout le machin et puis disons... Tu vois, t'as le viseur, bon, t'essayes... Et puis, hop, tu le chopes. Il y a un petit plaisir quand même parce que c'est moins automatique. Oui, parce que tu cherches, c'est le chemin. En fait, Saturne, bon, Saturne, mais Jupiter, par exemple, tu ne le comprends qu'après. Ah ouais ? Ben oui, parce que tu vois une étoile, toi, tu ne sais pas, tu n'as pas regardé ton truc. Tu tapes dedans et hop, tu as une petite tache rouge dessus. Tu te dis, oh putain, ce n'est pas une étoile. Ça, c'est classe. C'est vraiment canon. Vas-y, coulir. Et puis, il y a tout ce qui va avec, le fait d'être dehors. Bon, tu te pèles un peu. Le froid pour les astronomes, parce que c'est quand même très immobile, très long, avec des petits gestes, et même en été. Oui, la nuit, ouais. Un petit peu. Quand on est dans les conseils, on va passer à la rubrique bidule 2.0. En fait, c'est le coin du numérique. Et justement, à la fin du spectacle, tu parles d'application d'astronomie. Tu aurais des noms précis à me donner ? Ouais, Starwalk 2. Starwalk 2, il est vraiment beau, quoi. Starwalk 2, c'est pour l'espace entier. Je pense qu'ils ont un Solarwalk qui est vraiment plus basé sur le système solaire et les objets du système solaire. Mais dans Starwalk 2, il y a tout. Je dis deux parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Mais il y a les objets artificiels aussi. Je crois que tu peux trouver l'ISS, tu peux tout trouver. Et c'est vraiment... Alors, c'est fainéant, parce que tu fais ça... Et ça te détouche. Oui, parce qu'en fait, là-dedans, il y a tout. Il y a boussole, il y a machin. Et donc, voilà, tu tournes, et ça te tourne avec. Et tu vises le truc que tu n'es. Tu sais le nom tout de suite. C'est fainéant. Par contre, tu sais ce que tu vois. Et puis, l'autre truc qu'il faut faire, c'est ce que tu apprennes les mecs au planétarium, généralement... De te repérer avec une étoile. De l'étoile polaire. Choper la grande ours, en mettant peut-être cinq grands, et puis choper l'étoile polaire. Alors, pour cette rubrique qui est très, très, très web, du coup, je suis allée voir un garçon qui s'appelle Bruce. Ouais. Qui est YouTuber. Est-ce qu'on peut revenir deux secondes sur la plaque pionnière ? Moi, tant que tu veux. Plaque pionnière, je peux tenir six heures. Vas-y. C'est bien beau de critiquer, mais enfin, il serait mieux de proposer autre chose. Donc, j'ai demandé à Bruce ce qu'il y mettrait si on lui demandait de participer à une nouvelle plaque pionnière. Plaque uniquement ou message d'Arecibo, Voyager, tout ça ? Message. Message. Enfin, un petit disque dur avec des tas de trucs dedans. Alors, voici ce qu'il m'a répondu. Alors, si on devait refaire une plaque, déjà, bon, enfin, il faudrait qu'elle soit plus lisible. Mais si vraiment, elle devait refléter, moi, on parle souvent de la plaque de pionnière. On oublie tout ce qui est parti avec Voyager, tout ça. Je pense qu'il faudrait envoyer vraiment de la culture, vraiment de ce qui représente l'humanité aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait envoyer Gangnam Style. Parce que c'est plus universel que quand il pète, il trouve son slip. Un commentaire, avant de passer à ma question sur cette proposition ? Mais, les extraterrestres potentiels sont un public, finalement. Absolument. Et quand on a affaire à un public, la question est comment veux-je me présenter vis-à-vis de ce public ? Qui est-ce que j'ai envie d'être au moment où ils vont regarder quelque chose que j'ai pondu ? Donc, c'est très compliqué parce que qu'est-ce qui représente la Terre ? Je ne sais pas. Cette plaque est très occidentale, déjà, premièrement. Elle est très scientifique, mais donc c'est une science occidentale. Il n'y a pas vraiment de... Comment on pourrait dire ça ? De science traditionnelle ou de science plus philosophique que ça. Et on n'a pas mis un chaman qui se coude les plumes et puis qui fait de la fumée. Or, pourtant, sa cosmologie, à lui, elle n'a pas à être moins valable que la nôtre. Donc, c'est très compliqué. C'est de toute façon... Alors, après, ce que j'aurais répondu si j'avais été à la NASA, c'est que si le mec, avec ses plumes et ses machins, il a envie de se payer une sonde pour l'envoyer, il fait ce qu'il veut. Sauf que là, c'est nous qui payons, donc on décide. Ok. C'est toi qui aimais le blé. D'accord. Allez, fais ce que tu veux. Mais, qu'est-ce qu'il faut envoyer ? C'est difficile à dire parce qu'il y a des choses qui... Enfin, là, pour le coup, je ne vais pas commencer à me mettre à réciter le spectacle, mais il y a des choses qui ont du sens pour nous, qui n'auraient peut-être pas de sens pour les autres. Et puis, il y a des choses qui, déjà, n'ont pas de sens pour nous. C'est-à-dire, déjà, quand on les regarde, on se dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, d'aller imaginer que ça ait du sens. C'est-à-dire, la plaque pionnière, on l'a faite, elle est gravée, elle est gravée dans un métal qui ne va pas bouger, ça va rester la même chose pendant des milliers, des milliers, des milliers d'années et ça va peut-être arriver à une forme de vie qui n'a pas d'yeux. Ils n'ont peut-être pas d'yeux, ils n'ont peut-être pas eu besoin d'avoir des yeux, ils n'ont peut-être autre chose, ils n'ont peut-être pas ces sens-là, ils n'ont peut-être pas... Ils ne vivent peut-être pas ce rythme-là, je ne sais pas, ils vont peut-être se prendre une plaque en travers de la gueule sans savoir d'où c'est venu et sans rien le comprendre. Ils vont essayer de l'écouter mais il n'y a pas un son qui va en sortir. Donc, je veux dire, c'est difficile à dire. Je pense que là, pour le coup, je pense que c'est plus un symbole. C'est très difficile d'envoyer un message à quelqu'un qui peut tout être et certainement représentant une altérité maximum. Donc, je ne sais pas. Pourquoi avoir choisi un YouTuber pour faire la première partie de l'exoconférence plutôt que quelqu'un qui veut du théâtre ? Je n'ai pas choisi selon ces critères-là. Je ne sais pas si les gens se distinguent en tant que YouTuber ou pas YouTuber. Je sais qu'il existe le phénomène de IRL. Alors, tu es in real life, donc tes followers te suivent depuis... Donc, du coup, quand tu t'inscris sur Twitter, tu fais un pic parce que tu existais déjà avant alors qu'un YouTuber, il fait une espèce de courbe un peu plus... Je ne sais pas. Mais est-ce que tu es réel ? Est-ce que je peux te toucher ? Est-ce que tu es réel ? Ah, regarde. Tu es réel. Tu as vu ça ? Et j'ai été réel avant Twitter. C'est fou. C'est dingue. C'est dingue. Mais ceci dit, j'ai été ravi de demander à Bruce de venir faire cette première partie parce que déjà, c'est une première partie originale. On n'a pas trouvé... Effectivement, je n'ai pas trouvé un stand-upper qui veut faire ses débuts ou je voulais quelque chose qui aille avec la pièce. et pour moi, qu'est-ce que c'est qu'une façon d'introduire l'exoconférence ? Qu'est-ce qui serait chouette ? Eh bien, quelqu'un qui parle bien, évidemment, avec intelligence et curiosité comme le fait Bruce, mais je veux dire quelqu'un qui fait une petite intro sur le thème de la curiosité. En gros, c'est comme si disaient aux gens ouvrez vos yeux, vos oreilles, voilà des choses, voilà des curiosités qui sont passionnantes, regardez, ça l'est. Merci à l'autre et j'arrive avec ma caisse de curiosité. Si on n'est pas un peu curieux, autant la première partie que la seconde, je ne pense pas que ce soit des spectacles auxquels il faut se faire traîner par quelqu'un sans savoir ni Bruce ni moi. Il faut quand même être prêt. Mais peut-être qu'il y a des gens qui se sont trouvés surpris à avoir les oreilles plus ouvertes qu'ils ne croyaient. J'aurais adoré. Je l'ai vu dans des circonstances assez particulières, c'est que j'avais galéré pour trouver une place et donc il y a Alexandre Astier qui a proposé de m'inviter. Ce qui fait que déjà moi j'étais comme un fou et puis en plus j'ai pu le rencontrer après. Donc je me suis dit merde mais ma chaîne a seulement un an et voilà je me retrouve là à regarder ce spectacle où je me dis mais en fait putain ce spectacle c'est exactement ce que je voudrais qu'ils pensaient soit. Quand je dis vraiment c'est tout ce que je souhaite faire avec qu'ils pensaient c'est-à-dire c'est pas des vannes c'est-à-dire que c'est l'aboutissement de la démarche que j'ai moi. C'est-à-dire le fait de pouvoir être intéressant dire des choses qui sont intelligentes qui sont structurées parce que c'est Alexandre Asti on peut en penser ce qu'on veut mais on peut rien retirer à sa capacité de structurer une histoire. Et tout ça sans être chiant et non seulement sans être chiant mais en étant drôle quand il faut être drôle drôle quand on peut être drôle et pas drôle quand il faut pas être drôle. Je veux dire c'est vraiment et c'est un spectacle sans temps mort. C'est-à-dire que moi les personnes avec qui j'en ai discuté en sortant le premier truc qu'ils m'ont dit ils m'ont dit comme ça ils m'ont dit c'était super et c'est super intelligent mais sans que ce soit prise de tête ça c'est bien. Alors du coup restons du côté d'internet avec la théorie du tweet est-ce qu'on peut dire que c'est un peu moi qui t'ai initié à Twitter ou est-ce qu'on peut pas le dire ça ? Si, 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 si mais j'ai pas de j'ai eu quelques parce que j'étais réticent au début quand même. Oui, parce que oui, effectivement. Ben c'est bien de vivre puis c'est bien de pas quand t'es un comédien et puis que t'es auteur surtout c'est bien qu'on t'entende pas trop. C'est au moins quand tu ouvres ta gueule tu te dis ah attention et l'autre il parle mais si jamais C'est un des rares exemples qui t'en sont bien quand même. Ouais mais je réponds pas souvent Twitter. Non, mais le peu que tu fais c'est tu t'es jamais crié tu t'es tu maîtrises le truc t'as tout de suite pigé le truc. Je sais pas il y a un truc qui fait bon alors déjà il y en a plein qui sont avec des community managers donc les mecs tu vois tu vas parler à un type qui t'as l'habitude de l'aimer pour quelque chose et en fait quand il parle d'un coup on dirait un mec du marketing enfin c'est pas lui oui c'est un mec du marketing donc bon ben ça ça n'a pas bien intérêt et puis c'est bien d'être complètement libre avec ça parce que t'as beaucoup de followers après les gens te demandent quand tu fais un film quand tu fais un truc les gens te demandent tu vois bon allez pousse le truc évidemment tu peux toucher beaucoup de gens en peu de temps mais il faut rester froid avec ça moi les followers de Twitter je fais un peu moins Facebook parce que de temps en temps je reporte ce que je fais sur Twitter mais je ne les fais pas chier c'est à dire que je ne poste pas trop souvent je ne fais pas de temps en temps il faut que je dise où je joue parce que ça fait un peu commerce je suis désolé mais c'est tellement simple de les prévenir d'où je suis comme ça que je le fais mais c'est vrai que je ne vais pas il y a des gens des fois ils me disent même pour mon propre spectacle il faudrait que tu dises parce qu'un prochain il reste 30 places au fond si les gens je dis ouais mais non pas maintenant hier on a dit un truc on attend un peu et justement je suis allé voir Guillaume Boyer pour cette rubrique qui est community manager du CNES d'accord de l'agence spatiale française et il m'a dit exactement ce que tu viens de dire franchement il fait du très bon travail il est obligé d'utiliser son compte pour faire de la promotion ce qui est normal parce qu'on lui demande ce qu'il doit faire de toute façon il faut bien qu'il vive et donc il le fait mais il ne le fait jamais d'une manière exagérée et surtout il ne fait pas que ça on sent que c'est un compte personnel des fois il dit ben là il reste des places pour telle date ou telle date c'est vraiment comme une personne un ami il dirait hé au fait il reste des places pour ça viens le voir ou viens me voir et à côté de ça sans en faire trop non plus parce que j'imagine qu'il y a une vie privée à laquelle il tient il met quand même des petits bouts de sa vie ce qui permet aux gens du coup de s'approprier son compte et de s'imaginer un vrai dialogue avec lui voire de faire un vrai dialogue avec lui après je ne sais pas du tout d'où vient ce pseudonyme qu'il utilise mais ça ne me choque pas plus que ça et justement ça change un peu et ça fait une communication peut-être un peu moins en pesée que certains comptes tous ces machins officiels gérés par une agence de communication c'est quoi ce pseudo ? tout ça sort pourquoi ? t'avais peur qu'on te reconnaisse ou comment ça se passe ? non ça non parce que Sergeant Pembrey c'est un c'est un pseudo que je traînais depuis longtemps avant tu vois et en fait quand je me suis inscrit c'est le réflexe j'allais pas je savais en plus quand je me suis inscrit j'étais au resto de mon pote Brice ça faisait il me gonflait pour que j'y aille puis finalement j'y voulais pas j'ai fini par y aller mais je savais pas qu'il y avait la coche bleue le machin la officialisation du compte le truc évidemment peut-être il y a des gens qui ont eu plus de mal à me trouver parce qu'il m'a marqué Alexandre Astier dessus ceci dit si tu tapes Alexandre Astier il y en a 12 millions et c'est pas moi donc bon ça vaut mieux j'en sais rien et Sergeant Pembrey ça vient du Silence des Agneaux c'est un des sergents qui se fait enlever la peau du visage et est crucifié sur la grille par Hannibal Lecter j'ai pas vu il ne veut pas le voir je ne comprends pas ben voilà et puis donc du coup Hannibal Lecter se sert de son visage pour sortir pour s'échapper pour s'évader ready when you are Sergeant Pembrey ben c'est je ne sais pas d'ailleurs il écoute il y a beaucoup de croisements parce que Hannibal Lecter écoute les variations Goldberg je crois de Bach dans sa cellule j'ai un lien je comprends mieux est-ce qu'il y a un tweet qui t'a particulièrement touché marqué que t'as mis en favori que t'aimerais encadrer chez toi comment je l'ai fait par exemple qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai eu comme tweet joli peut-être que quelqu'un ou un truc peut-être pas c'est qui c'est qui m'a répondu Morgan Spurlock Morgan Spurlock c'est celui qui a écrit j'adore ce gars c'est celui qui a écrit Super Size Me ah oui tu sais ce que c'est Super Size Me ben c'est le mec c'est lui c'est Morgan Spurlock il a fait d'autres trucs sur la pub sur le machin c'est un mec je trouve ultra brillant et puis je lui ai dit écoute j'ai 40 ans aujourd'hui j'ai écrit à deux personnes ce jour-là si j'en avais marre que ce soit toujours les gens qui me demandent dans ce dernier moi je vais demander est-ce qu'on me souhaite mon anniversaire j'ai 40 ans j'ai demandé à lui et j'ai demandé à Mini Driver et tous les deux ils ont souhaité un bon anniversaire ça fait hyper plaisir oh tu m'étoiles comme quoi après non moi mon grand fan mon grand amour c'est James May tu sais pas qui c'est non plus non je ne sais pas qui c'est James May c'est un présentateur anglais qui est un des trois mecs de Top Gear original en anglais et puis qui présente tout un tas de trucs que tu adorerais d'ailleurs c'est vrai dont Man's Lab donc que des trucs de curiosité dont scientifique c'est génial et lui voilà j'aimerais bien un jour qu'il me répond mais je vais le faire chier comme on me fait chier moi moi j'ai apporté un tweet pour faire la transition avec le public d'après alors ce tweet c'est celui-là tu me l'as envoyé un jour je te déteste pour ça ah c'est vrai ça me rendrait d'accord ouais c'est vrai c'est vrai qu'il y a un petit il y a un petit arrobas avec ton truc derrière d'ailleurs c'est vrai est-ce qu'il y a un côté ouais j'ai peut-être fait un peu mon connard ouais ouais d'accord ouais ouais c'est possible c'est possible bon pour sa réalité c'est donc Etienne Klein bon alors bon bah il faut que tu me racontes maintenant parce que tu peux pas me larguer devant un demi-million de gens et puis pas tout me raconter qu'est-ce que s'est passé ? Etienne Klein Etienne Klein c'est un c'est un c'est un scientifique c'est un gars qui est au CEA si je ne m'abuse et et c'est vrai que lui il a un petit il a un petit pied dans le dans le public enfin je veux dire il n'est pas c'est pas le plus c'est pas le plus sauvage de tous quoi voilà et moi je trouve qu'il y a de l'humour là-dedans et c'est un mec que j'ai voulu rencontrer quand j'ai écrit l'exoconférence en fait en fait Alexandre Astier m'a contacté par le biais de son assistante un de ses assistants très longtemps à l'avance pendant des mois il m'a dit qu'Alexandre Astier voulait me contacter bon j'attendais j'attendais puis un jour il est venu ici il y a des petites lunettes bleues et il m'a dit qu'il s'intéressait aux exoplanètes à la vie extraterrestre etc et c'est une chose que je peux dire moi qui arrivais moi qui arrivais dans l'exoconférence avec peu d'a priori mais je pensais que plus de choses seraient possibles du point de vue des astronomes encore une fois je ne sais pas si j'ai joué un rôle là-dedans mais je pense que par rapport à son questionnement initial il a il a appris à jouer avec lui à prendre de la distance qui a laissé de la place pour le comique parce que des points de vue des complotistes tout est possible mais je veux dire et en fait lui je suis allé chez lui et il m'a glissé dans la conversation il ne s'en souviendra peut-être pas mais il m'a glissé dans la conversation on s'en fout et immédiatement je ne sais pas pourquoi je lui ai dit on s'en fout alors c'était en même temps de la timidité de sa part et en même temps genre pour résumer ce qu'il pensait de tout ça si tu veux on s'en fout de la vie extraterrestre est-ce qu'il y en a ou pas on ne pourra pas le savoir et de toute façon on ne pourra pas entrer en communication avec ses gens compte tenu des distances de la vitesse de la lumière etc non mais on s'en fout et moi je me fais chier je viens chez lui je lui demande je bosse avec tout ça et je lui disais quand même il pourrait être un peu plus généreux un peu plus inspirant parce que c'est dans son fauteuil on s'en fout mais en fait après il a développé on peut expliquer pourquoi on s'en fout c'est ce que j'ai gardé dans mon spectacle et j'ai eu le plaisir de voir que c'était un peu la conclusion du spectacle effectivement je pense qu'il faut comprendre pourquoi il faut s'en foutre c'est-à-dire c'est une question évidemment qu'on ne peut pas ne pas se poser et on est obligé parce qu'il y a des limitations techniques et physiques d'accepter de peut-être ne jamais pouvoir répondre et de raisonner à partir de probabilités sans jamais atteindre une certitude il ne faut pas s'en foutre par mépris il ne faut pas s'en foutre parce qu'on ne croit à rien il ne faut pas s'en foutre parce que les scientifiques ont raison sur tout non c'est pas ça il faut encore une fois s'en foutre pour moi c'était une boutade il m'a pris au sérieux le terme est arrogant mais la philosophie est modeste il faut s'en foutre parce qu'on n'a pas les moyens de s'en occuper c'est différent on peut s'y intéresser il n'y a aucun problème on peut rêver ça sans problème on peut faire des films je suis tout à fait prêt à faire un film demain avec une visite extraterrestre je ne me dois pas d'être logique mais j'aimerais faire un truc où je suis dans une navette un jour un goldorak un machin j'en sais rien il faut que je sois dans une mais tu verras ça arrivera je ne mourrais pas sans avoir un truc à l'acheter en plus ça devient moins cher qu'avant tu vois il y a plein de trucs possibles mais voilà mais donc voilà le on s'en fout c'est quand même à Etienne Klein je suis arrivé il m'a dit on s'en fout je me suis dit bon je voulais simplement c'était vraiment une boutade il a pris le sérieux et tant mieux et ça trompe beaucoup les gens j'ai vu que en tout cas la première fois que j'ai vu le spectacle il y a beaucoup de gens à la sortie qui discutent de ça je pense que ça marchait bien et puis en fait non on s'en fout c'est un super message c'est très beau on s'en fout pour moi c'est ce qu'il m'a dit et alors justement pourquoi t'es traduit c'est un physicien théoricien plutôt spécialisé des particules alors tu traites de l'astrophysique de l'astronomie et de l'histoire des sciences tu vois c'était pas forcément la meilleure personne à aller voir comme ça peut-être aller voir d'autres gens mais je veux dire c'est une grosse partie du truc si parce que c'est extrêmement fondamental la matière c'est certainement ce qu'on partage avec les extraterrestres on peut se dire qu'on ne sait pas qui ils sont à quoi ils ressemblent on ne sait même pas comme le dirait d'ailleurs Stephen Hawking on ne sait même pas si on serait capable de les envisager comme de la vie ils ne sont pas éligibles à ce que nous on appelle la vie on n'en sait rien mais en tout cas il y a un truc dont on peut être à peu près sûr à moins qu'ils ne soient dans d'autres univers c'est qu'ils partagent avec nous une matière et si jamais on considère que la complexité moléculaire vient des matériaux lourds ils sont comme nous issus de morts d'étoiles et de certains événements de l'espace qui ont permis l'existence de carbone etc donc du coup savoir si la vie est possible ailleurs et la vie complexe ce n'est quand même pas si illogique que ça de s'occuper de quelqu'un qui connaît la matière c'est à dire la brique fondamentale qui existe a priori en commun entre ici et ailleurs alors maintenant que tu as discuté avec plein de scientifiques que tu appréhendes un peu mieux la réalité physique de l'univers est-ce que ça t'arrive d'apprécier un peu moins la science-fiction que ce soit les romans les films par exemple Star Wars ils vont à des vitesses complètement différentes les uns avec les autres et la durée de l'histoire elle est la même pour tout le monde c'est un bas de sens quand on connaît la réalité physique donc du coup est-ce que ça a changé ton point de vue sur la fiction la science-fiction alors déjà Star Wars déjà en 77 a une chose qui est extrêmement intelligente et que beaucoup d'univers de science-fiction n'ont pas c'est que ça commence par expliquer que c'est il y a très longtemps et très loin donc à partir de là il y a très longtemps et très loin c'est déjà deux manières extrêmement astrophysiques de nous éloigner de la situation après qu'ils aient notre tronche peut-être qu'ils ont subi une évolution et un contexte cousin des nôtres et qu'ils font je ne sais pas mais il n'y a pas de référence à la Terre dans Star Wars c'est nous qui faisons les ponts avec le roi Arthur Excalibur tout ce que tu veux on fera des ponts avec notre mythologie mais concrètement la Terre elle n'existe pas dans Star Wars dans les romans de Timothy Zahn ceux qui parlaient d'après le retour du Jedi qui à mon avis ne sont pas l'histoire que va raconter Abrams ils buvaient du chocolat le mot chocolat c'était ah putain ça voudrait dire j'ai trouvé ça très poétique mais qu'on aurait en commun un truc qui s'appelle le chocolat mais à part ça je ne sais pas si c'est un truc qui a été repris non il n'y a rien donc pour moi Star Wars ça ne va pas m'empêcher de le faire après Ancient Alliance que j'adore j'adore Ancient Alliance parce que je trouve ça très inventif j'avais quand même avant d'écrire l'exoconférence un petit truc ah putain quand même les trucs qui datent de tant de machins qui sont collés comme ça c'est fou effectivement c'est fou mais pour moi maintenant l'étrange est terrestre oui l'étrange est toujours autant étrange les trucs sont toujours aussi dingues on ne comprend pas les pyramides les machins mais je pense qu'il y a un milliard de fois plus de chances que l'étrange soit terrestre et que je crois que dès qu'il y a un truc qu'il ne comprend pas il ne faut pas aller le chercher à mon avis c'est là alors la rubrique info alors pour la rubrique info je suis allée voir un homme qui s'appelle Michel Tony qui est pilote militaire et astronaute et félicitations parce qu'en fait il n'a pas vu le spectacle mais il va exactement dans ton sens quand tu parles de pilotage notamment le fameux passage de vitesse normale à vitesse lumière voici ce qu'il a dit alors aujourd'hui passer directement de l'état vitesse normale à l'état vitesse de la lumière ça va être très difficile quand on fait un vol dans l'espace sur la navette ou bien sur la vaisseau Soyouz on est à Mach 25 en environ 8 km secondes 28 km à l'heure on peut un peu augmenter cette vitesse à 30 000 35 000 avec des moteurs plus puissants mais je ne pense pas qu'on puisse aller directement à la vitesse de la lumière on n'en est pas là peut-être un jour avec les progrès on va réussir mais pour l'instant on n'en est pas là et il confirme aussi ce que tu sous-entends c'est-à-dire que ce n'est pas très crédible que les extraterrestres se lui andent à l'arrivée par exemple non parce que s'ils ont la technologie pour venir ici je pense que la phase d'atterrissage c'est vraiment c'est vraiment la phase ultime la phase la plus simple pour eux c'est tellement complexe pour faire des millions de lumières en voyageant que je pense que l'atterrissage n'est pas le problème de même que le décollage et alors en termes d'infos pour revenir quand même à la rubrique il m'a dit un truc sur l'appréhension des distances encore les distances quand on est dans l'espace que j'ignorais et qui m'a complètement bluffé alors les distances c'est assez compliqué parce que le phénomène de l'espace quand on est dans l'espace autour de la terre on vole à environ 400 km autour de la terre on fait 8 km par seconde donc le phénomène de la distance est aussi lié au phénomène de la vitesse et c'est vrai qu'on n'a jamais volé aussi vite donc le problème qu'on peut avoir par exemple c'est pour prendre des photos de la terre à mon premier vol j'ai voulu faire une photo d'Arcachon parce que je travaillais là-bas j'ai mis mon appareil photo par le hublot quand j'étais vertical à l'Arcachon le temps que je prenne la photo j'étais en Italie donc le coup d'après l'orbite d'après j'étais à New York j'ai commencé à viser la France à viser la région bordelaise un petit peu avant et là j'ai pu prendre des photos d'Arcachon donc ça va quand même assez vite on n'est pas habitué à ces vitesses de 28 000 km à l'heure qui sont quand même des défilements très rapides dans le vide alors dans le vide c'est différent parce que dès qu'on est dans l'espace dès qu'on est sorti de l'atmosphère le ciel n'est plus bleu le ciel est noir donc ce que l'on voit c'est principalement des étoiles et des planètes mais les étoiles ont toutes leurs couleurs puisqu'on n'a pas le frein de l'atmosphère et les étoiles ne s'intillent pas elles sont fixes et on a l'impression qu'elles sont à des distances différentes ce qui est une pure illusion d'optique puisqu'en fait de notre distance elles sont pratiquement toutes sur le même plan est-ce que pendant la préparation du spectacle on t'a appris des trucs que t'ignorais totalement et qu'il y a eu ce genre d'effet waouh le fait d'apprendre des choses ça réveille l'imaginaire ça enclenche de nouvelles questions ça perturbe ça peut empêcher de dormir parfois il y a un truc qui m'a vraiment empêché de dormir vraiment de nuit c'est la relativité ouais c'est la relativité la relativité je suis rentré chez moi mon épouse j'étais allongé comme ça sur le il y avait une petite banquette dans la cuisine je regardais le plafond c'est un choc moi j'ai trouvé une temps aujourd'hui j'ai un bouquin sur Einstein bon et quand son fils Hans Albert qui avait 9 ans a découvert que son père était célèbre connu de tout le monde il lui a demandé mais papa pourquoi t'es célèbre il a répondu ben voilà quand un scarabée marche sur une branche courbée s'il est aveugle il ne peut pas savoir que la branche est courbée est courbée et bien moi j'ai découvert ce que le scarabée ne peut pas voir magnifique magnifique et la relativité générale c'est ce choc là je me relevais de temps en temps je disais écoute je ne sais pas si j'ai compris vraiment en tout cas quand je me suis barré de l'horloge atomique de l'observatoire de Paris j'avais compris a priori je les ai fait répéter deux fois avec Christine Angonin je les ai fait répéter deux fois attendez si je mets deux montres pareilles une ici et une là celle-là elle va plus lentement que l'autre c'est plus complexe parce qu'elle va plus lentement que l'autre c'est encore même des références elles ont un référentiel propre mais bon en tout cas si on les recompare après ouais et en fait donc le temps n'est pas absolu le temps n'est pas le même partout et donc ça veut dire que dans l'univers avec ses nombreuses sa cartographie des différentes vitesses et des différentes gravitations ça veut dire qu'en fait il n'y a aucun temps qui se ressemble nulle part aucun jamais nulle part pour personne pour personne donc ça voilà ça c'est un truc où j'ai eu un peu de j'ai eu un peu de mal et comme à chaque fois qu'on comprend quelque chose de fondamental qui change votre vie vous ne comprenez pas pourquoi des gens se payent le luxe de ne pas le savoir ça c'est dingue c'est pour ça que je fais de la migalisation voilà mais moi aussi que des gens de théâtre ou d'audiovisuel je ne sais pas s'intéressent premièrement et deuxièmement ont envie de transmettre quelque chose qui les passionne c'est génial mais moi je pense qu'il le fait vachement bien parce que justement il n'est pas inhibé moins qu'on puisse dire c'est-à-dire qu'il est il est capable de parler de science et en même temps de poser les questions vertigineuses qu'on se pose par ailleurs alors catégorie date maintenant je suis allée voir Jacques Arnould qui est chargé d'éthique au CNES et donc qui réfléchit à des tas de choses alors prenons une date au hasard par exemple je ne sais pas moi le 16 juin 2024 par exemple alors ce jour-là on a la preuve que la vie a existé ailleurs comment tu réagis ? on a du mal à imaginer la manière dont la société pourrait réagir parce que vous pouvez faire l'expérience pendant une conférence dire aux gens au fond de quoi enfin qu'un rendez-vous ou de quoi avez-vous peur par rapport à la vie à la possibilité d'une vie extraterrestre et j'ai un peu l'impression pour avoir fait cet exercice quelquefois devant une assemblée que nos sociétés sont partagées je ne dis pas que c'est 50-50 mais entre ceux qui préfèrent plutôt vivre seul comme ça au moins on est certain qu'il n'y a pas de problème avec l'extérieur et ceux qui au contraire sont fascinés par l'idée de pouvoir rencontrer même des formes de vie extrêmement simples extrêmement primitives mais qui soient effectivement extraterrestres et donc je suppose que dans nos sociétés on aurait des réactions de ces deux camps en quelque sorte ceux qui trouveraient une annonce absolument géniale nous ne sommes pas seuls quelle chance et d'autres qui diraient nous ne sommes pas seuls quelle malchance parce qu'on va être on va pouvoir être éventuellement menacé ou simplement il va falloir s'occuper des autres donc je pense qu'il y aura toutes ces formes là je réagis que déjà ils auraient pu ne pas me faire chier le jour de mon anniversaire non mais on est d'accord c'est un beau cadeau quand même non ? ben c'est pas un cadeau qui m'est personnel non mais non mais oui non effectivement t'as dit quoi la vie a existé ailleurs oui a existé ou existe c'est comme tu veux c'est vrai que c'est pas la même chose mais je vais te dire non parce que j'en doute pas j'en doute pas je ne doute pas que après c'est tu vois par exemple dans le DVD Michel Maillor qui a donc découvert la première exoplanète en 1995 il pose une question qui est assez chouette parce qu'en fait il n'y répond pas d'ailleurs mais la vie elle a plusieurs solutions elle peut être extrêmement rare c'est à dire qu'on pourrait être un phénomène très accidentel c'est à dire que chez nous la matière elle a pris un chemin hyper bizarre très contextuel très contingent avec ce qu'il y a ici et ça fait cette espèce de profusion de vie c'est à dire que dès que tu laisses un truc voilà tu reviens une semaine après ça groule de vie tu vois on dirait que c'est une vie virale presque en fait elle s'incère dès qu'elle peut et ça a l'air d'être ça est-ce qu'elle est virale ici parce qu'il y a un contexte ou est-ce qu'elle est virale de manière générale et que dès qu'elle peut dès qu'elle en a la possibilité elle s'installe auquel cas sur un univers aussi vaste que le nôtre et dont on ne connait pas réellement la grandeur pour moi ça fourmille de vie donc tu t'en fous tu réagis tu fais ouais c'est cool oui c'est de la confirmation c'est chouette mais je ne pense pas qu'on puisse réellement être la seule manifestation d'une matière complexe par contre à mon avis il y a des manifestations de matière complexe nettement plus complexes que nous c'est-à-dire des choses qui ont peut-être plusieurs milliards d'années d'évolution de plus et là ça sortirait de notre entendement dans l'autre sens c'est-à-dire que encore une fois ce que dit Oki on ne le considérerait peut-être pas comme de la vie c'est quelque chose qu'on ne comprend pas c'est une question beaucoup trop compliquée ça relève de de tant de facteurs et on le voit bien quels sont les domaines aujourd'hui ne serait-ce que des sciences qui sont impliquées dans l'astrobiologie ou l'exobiologie c'est vraiment ça balaie un panel d'ailleurs c'est ça l'intérêt de l'exobiologie c'est qu'aujourd'hui ça permet à des communautés scientifiques qui jusqu'à présent ne se parlaient pas depuis les astronomes les cosmologues jusqu'aux biologistes de l'évolution qui sont dans des cultures totalement différentes les unes des autres ils doivent parler ensemble en plus ça intéresse les historiens ça intéresse les gens qui communiquent ça intéresse les anthropologistes donc tout ce beau monde donc comment vous voulez avoir une réponse qui soit un peu moi j'ai beaucoup de mal à me construire une intime conviction quand je vois tous ces gens qui apportent déjà leurs compétences qui n'ont pas une réponse unique donc moi je suis là je dirais plutôt j'attends parce que je sais que c'est pas difficile soit on aura une réponse positive soit on n'aura jamais de réponse on n'aura jamais une réponse négative on n'a aucune chance de pouvoir dire il n'y a pas de vie extraterrestre on pourra simplement dire jusqu'à présent il n'y a pas de vie extraterrestre et le jusqu'à présent pourra durer des millénaires mais même avec des millénaires on n'aura pas fait le tour de notre univers et on ne sait pas s'il n'y a pas d'autres univers donc une réponse totalement négative est impossible et une réponse positive elle peut toujours arriver est-ce qu'on peut revenir deux secondes sur la plaque pionnière alors j'ai demandé à Jacques Arnould qui réfléchit beaucoup donc c'est son métier c'est l'éthique c'est l'éthique évidemment donc je lui ai dit si on vous demande de participer à une autre plaque ou un autre message qu'est-ce que vous y mettriez et voici ce qu'il m'a répondu qu'est-ce qu'on peut mettre dans un message dans une plaque bien sûr c'est la question est-ce qu'on va montrer on va se montrer tel que nous sommes et là à la limite c'est ce que proposent certains envoyons une série de JT de 20h bon c'est un peu particulier mais c'est peut-être un peu dur mais c'est quand même la réalité humaine en tout cas c'est comme ça que nous nous présentons tous les soirs face à nous-mêmes on peut envoyer une encyclopédie l'encyclopédie ou un dictionnaire le dictionnaire Larousse 2015 ou l'encyclopédie Myrvassalis 2015 c'est relativement facile c'est déjà là il suffit de on peut tout imaginer c'est pour ça d'autres ont imaginé d'envoyer des sons des odeurs des oeuvres d'art des messages je crois que là l'imagination elle doit être première et une fois encore comme on ne sait pas à qui on s'adresse on s'adresse d'abord même pas à nos descendants on s'adresse d'abord à nous-mêmes parce que et tout au plus à celui qui est en face de nous à l'instant même donc laissons laissons notre imagination au pouvoir et sachons que de toute manière nous parlons de nous quoi que nous choisissions c'est vraiment en fait c'est vraiment ta conclusion puisque tu dis ouais voilà ça cette plaque c'est une photographie de ce qu'on pense de nous-mêmes dans les années 70 plus qu'un message à d'éventuellement vous-être presque même ce qu'on voudrait être mais bon encore autre chose mais non mais on est bien d'accord que redescendons sur terre nous nous posons la question de savoir comment nous présenter à nous-mêmes déjà quelqu'un qui va rentrer sur scène avec quelque chose à dire il va être là dans l'éloge il va dire putain est-ce qu'on va me comprendre est-ce qu'on va me comprendre alors qu'on parle la même langue que nous sommes la même race et déjà c'est un problème il y en a même c'est leur métier parler aux gens qui sont de la même race qu'eux d'un sujet qu'ils ont en commun genre par exemple les stand-upers c'est les humoristes qui parlent de couple de machin et bien pourtant leur grand souci c'est ce qu'on va être compris est-ce qu'ils vont être reçus et pourtant on parle à nos frères donc parler à des cousins supposés qui sont peut-être éloignés très 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 éloignés je pense que c'est impossible à moins de tomber sur une race qui nous serait par hasard très cousine parce qu'elle a subi une évolution commune à la nôtre mais mais personne n'a dit que ça devait ressembler à nous et je vais même dire mieux c'est personne ne dit que si on trouve ailleurs dans la galaxie un soleil qui a vraiment les mêmes caractéristiques que le nôtre et qui a neuf planètes exactement dont une naine avec vraiment les mêmes écarts entre chaque planète c'est tout pareil et qui a en troisième position une planète c'est exactement la Terre avec de l'eau avec de l'oxygène tout ça personne ne dit que sur cette planète on trouvera une vie qui ressemble à la nôtre il n'y a aucune raison de le penser c'est-à-dire notre propre existence c'est le résultat de tellement de hasards et de et de et de conjonctions de choses qu'il est vraisemblablement à la limite je pense qu'il est plus vraisemblable d'imaginer qu'il n'y a pas de vie ailleurs que d'imaginer qu'il y a une vie comme la nôtre après je dis ça un peu vite comme ça il faudrait peut-être y réfléchir un peu mais voilà non mais le message d'Arécibo c'est encore mieux j'en ai d'accord tu le connais ou pas Arécibo donc c'est des bip et donc il y en a 1073 je crois 1073 c'est un nombre tu ne peux l'avoir que si tu multiplies deux nombres premiers 23 par 73 23 par 73 donc tu reçois un son tu vas te faire une petite fiche tu vas mettre 23 de large et 73 de haut et tu as des petits points avec des dessins on est d'accord que 73 par 23 ça ne marche plus il faut mettre 23 comme ça et sachant que c'est aussi divisible par 1 tous les nombres donc 1073 tu peux aussi en faire une ligne mais bon tu n'auras rien sinon tu as des petits dessins tu as un bonhomme tu as un télescope et les mecs vont se dire Jeannot j'ai eu raison de séparer tout ça en donnant le premier parce que sinon on l'avait dans le cul donc là tu le vois tu l'as sous le nez je pense que cette race dispose d'un télescope comme celui-ci et puis alors le jour où ils vont le recevoir le télescope sera déjà désintégré depuis maintenant mais ils l'ont envoyé dans quelle direction Arécibo je ne me souviens plus je ne me souviens pas parce qu'en plus ils ne choisissent pas des trucs prêts Aldebaran par exemple pour la sonde Pioneer c'est à 65 années Lumière il y en a une à 4,22 il y en a quand même un peu plus près Proxima c'est plus près après je ne sais pas New Horizons peut-être qui arrive un jour en fait il paraît que Proxima ils ne l'ont pas envoyé parce que d'après ce qui tourne autour il n'y a pas de cousine de la Terre ouais non ils ne le savaient pas à l'époque à l'époque non ils ne le savaient pas évidemment maintenant on sait que ce n'est pas une cible si on veut trouver vraiment des cousins avec l'eau liquide et tout le bordel non non c'est compliqué dernière rubrique la rubrique événements alors je suis allée voir un exochimiste qui s'appelle Hervé Cotin ça sera sans doute l'événement le plus important dans toute l'histoire de l'humanité qu'on sache qu'on n'est pas seul alors Hervé Cotin il a deux points de vue intéressants et voici le premier on ne peut pas exclure un signal de type SETI qui serait effectivement une preuve flagrante c'est à dire un jour on reçoit un signal intelligent une émission radio volontaire ou involontaire mais bon peut-être que la question peut être tranchée c'est ça du jour au lendemain mais il ne faut pas s'attendre c'est ça parfois je lis dans la presse ou des gens qui s'attendent qu'un jour il va y avoir quelque chose qui va tomber et on sera sûr et on va passer brusquement de on est sûr à on n'est pas sûr à on est sûr moi je pense qu'au mieux on aura des sérieuses présomptions mais avec toujours un débat scientifique qui sera peut-être du genre de ce qu'il y a eu en 1996 avec la météorite la fameuse météorite martienne où une première analyse dit ça y est on a des petites bêtes dans une météorite qui vient de Mars et puis quelques semaines après une autre équipe qui va inventer des arguments contraires et puis voilà plusieurs années et puis au final une espèce de doute en tout cas des choses qui montrent que ce n'est pas suffisant c'est à dire que dans cette météorite les observations ne sont pas suffisantes pour dire il y a eu de la vie sur Mars dans la question est-ce qu'il y a de la vie ailleurs on ne peut pas se contenter d'avoir de l'eau tiède il faut avoir des choses un peu solides dans les bonus du DVD tu dis que tu voudrais connaître la réponse avant de mourir de savoir si la vie a pu se développer ailleurs ou pas est-ce que tu te contenterais d'une réponse en demi-teinte ou est-ce que ça t'énerverait de ne pas être sûr à 100% ? je reviens je suis désolé je reviens à ce que disait Hawking Hawking dit la vie existe certainement dans l'univers elle a certainement pris des formes aussi insensées en tout cas on ne serait peut-être pas capable de considérer que c'est de la vie au même titre que la nôtre ça pose quand même un souci vis-à-vis des annonces ou vis-à-vis des découvertes qu'on peut faire parce que si jamais qu'on soit clair si jamais on découvre des bactéries sur une comète par exemple ou sur dans la flotte quelque part je ne dirais pas que ça n'intéressera personne mais on est d'accord que ça ne va pas faire plus de deux jours aux infos trois maxi je pense que le jour où ça arrivera ça fera la une des journaux pendant à peu près 24 heures dire que l'annonce de l'existence de vie extraterrestre sur une planète pas trop lointaine de la nôtre ne durerait que 24 heures dans l'intérêt médiatique c'est évidemment je crois aussi porter un certain regard sur ce qu'est aujourd'hui l'appareil médiatique qui est capable de faire naître une question de la rendre célèbre et de à mon avis aussi de piloter le temps durant lequel cette question reste médiatiquement présente donc je pense quand même que ça durerait au-delà de 24 heures et ce serait redondant parce que une fois qu'on aurait l'annonce faite quand même il y aurait immédiatement la réalité en tout cas le fait de l'existence de vie extraterrestre serait repris d'une part par la comité scientifique mais aussi par toutes les communautés qui travaillent sur les idées par les scientifiques parce qu'une telle découverte a des conséquences scientifiques énormes d'abord parce que ça poserait immédiatement plus de questions que ça n'apporterait de réponses savoir si à notre vie ailleurs quel est son lien avec la nôtre s'il n'y a aucun lien ça veut donc dire que la vie peut apparaître à peu près n'importe où et à partir de là on est parti sur des questions sur le sens du vivant sur l'origine la question du hasard le déterminisme et on remonte jusqu'au big bang donc on est tranquille il y a de quoi faire parmi les scientifiques pour un temps de quoi faire des publications des vulgarisations et un nombre d'émissions qui occupera à nouveau pas mal quand même la scène médiatique ne serait-ce qu'au niveau scientifique mais au niveau des idées il y aurait évidemment aussi des récupérations je veux dire par là qu'avant même que la science ne s'intéresse à cette question de la vie extraterrestre des philosophes des penseurs ont parlé de la pluralité des mondes habités ont fait des fictions sur la pluralité des mondes habités donc on a déjà tout un espèce de terroir d'humus lié à cette question qui j'oserais dire ensemencé par la certitude scientifique que ça existe ça va faire rejeillir de nouvelles questions de nouvelles productions et ça va être aussi bien en philosophie où là il y a vraiment une vieille tradition ça va être dans le domaine des religions parce que j'en suis convaincu on va avoir tout de suite des gens qui vont vous dire ah bah donc la vie extraterrestre existe donc toutes ces histoires de dieux qui sont terrestres et autres ça disparaît d'autres au contraire vont créer vont peut-être donner au cosmos une dimension religieuse encore plus grande donc on tombera dans le panthéisme qui est autant de dieux que d'idées de dieux alors là ça serait un bordel cosmique mais c'est un bordel cosmique sur terre c'est un bordel sur terre mais là ça serait un bordel vous imaginez la bagaille la bagaille je pense que ça ça durera quand même plus que 24 heures du coup je pense que ça ne ça ne durerait pas longtemps parce qu'on ne peut pas s'identifier à des bactéries on ne peut pas leur demander si elles ont une science on ne peut pas leur demander enfin je veux dire on peut les constater à la limite on peut aller les chercher à la limite on peut voir si elles sont parfaitement étrangères à notre planète ou est-ce qu'en plus ça pourrait être des bactéries en commun de chez nous par rapport au système solaire la question c'est de savoir si c'est la même forme de vie que nous basée sur du carbone oui bah disons la même sur terre il n'y a qu'une seule forme de vie si c'est celle-là ça voudrait dire que ça puisse propager d'une planète à une autre si c'en est une autre c'est beaucoup plus excitant ça veut dire que c'est beaucoup plus facile à créer mais moi je suis devenu un peu pas pessimiste mais je pense qu'on n'a aucun intérêt je pense qu'on est d'une flagrante banalité dans tout ça donc encore une fois si jamais on nous met en face d'une autre civilisation on trouvera peut-être quelque chose à dire mais si un jour on a quelqu'un qui vient nous frapper à la porte et bien on essaiera de l'accueillir le mieux possible mais que où eux ou nous dépensions une quantité d'énergie incalculable je dirais qu'il faudrait que ce soit important d'aller rencontrer ceux-là spécifiquement qu'il faudrait que ce soit capital comme par exemple quand les extraterrestres nous ont apporté le velcro parce que ça on oublie de le dire mais ce sont les extraterrestres de Roswell qui nous ont apporté le velcro j'adore ces théories c'est tellement con à chaque fois c'est-à-dire que les mecs ils ont traversé des distances folles j'avais écouté alors voilà si vous mettez en fait comme ça c'est bien ou pas ? ça valait le coup ? allez on s'en va j'ai arrêté merci ! il faudrait qu'ils aient la solution à notre survie si jamais on était à deux doigts de péter je sais pas si on aurait besoin d'être aidé mais ça serait rassurant de se dire qu'éventuellement en cas de problème de la même façon qu'un humain on peut voir un oiseau qui a un problème et le soigner de toute façon si une autre civilisation était pas au-dessus de nous mais à côté de nous et avec laquelle nous pourrions échanger ça serait quand même très rassurant sur l'avenir de l'humanité c'est comme au camping au camping on a des emplacements tu sais il y a des gens qui sont à côté tu vas pas aller voir si t'as plus de moutarde à la limite tu dis tu vois t'essayes de prendre les hollandais parce que tu ne parles pas t'as repéré que machin était français mais à part ça on est très proche et puis on se touche pas et puis on se voit pas ben je ne sais pas pourquoi est-ce que ça serait hyper important d'aller voir la tente d'à côté un des traits qui nous caractérise le plus c'est pas forcément la volonté de partager avec d'autres des territoires par exemple on est plus dans le génocide en tout cas dans l'histoire c'est ce qui s'est passé pour que même s'il n'y a pas de ressources c'est plus si une vie extraterrestre intelligente arrive jusqu'à nous c'est qu'elle est quand même extraordinairement plus avancée que nous technologiquement et ça peut être compliqué s'ils sont supérieurement armés supérieurement avancés par rapport à nous ils ont des armements que nous connaissons même pas et donc c'est même pas la peine d'envisager de se défendre voilà ok il peut même nous être la source du problème ils peuvent tout à fait être très gentils mais on trouvera deux trois personnes pour aller faire sauter un de leurs vaisseaux pour des raisons x ou y ce qui nous mettrait dans la panade c'est là que c'est bien là c'est ouf là tu vas je veux dire tu vas dans les fonds marins tu ressors un truc c'est un extraterrestre on est d'accord c'est un vrai qui ne nous ressemble en rien qui fonctionne pas pareil qui n'a jamais connu notre existence et dont on n'a jamais connu l'existence qui va nous représenter un exotisme total une altérité totale qui va fournir à notre science une manière de voir notre propre planète comme on ne l'avait jamais vu l'étrange est ici c'est comme si on avait fini tu vois il n'y a rien qui s'oppose à ce que la vie apparaisse à l'heure mais par contre quand je dis la vie c'est pas c'est pas E.T la vie c'est quelque chose qui se réplique qui se reproduit qui évolue mais pourquoi est-ce qu'un jour l'évolution a fait qu'il y a eu des des grosses bêtes comme nous qui se sont mises à penser à réfléchir et tout ça c'est on est bien loin des origines de la vie c'est l'évolution et ça ça dépasse complètement le cadre de mes compétences quand je parle de vie oui c'est des petites bactéries et ça je pense que ça serait pas étonnant je n'ai aucune espèce de raison de penser que la vie n'existe pas ailleurs je pense que la vie n'existe pas partout dans 10-20 ans on en trouve dans le système solaire déjà et puis ailleurs indirectement indirectement c'est beaucoup plus difficile d'en être certain mais déjà dans le système solaire je suis sûr qu'elle soit éteinte ou encore active une des deux possibilités qu'on en trouve sur une des lunes de Jupiter ou de Saturne je suis pas sur Mars éventuellement en creusant des fossiles des microbes qui ont existé il y a longtemps pourquoi pas quelle est la réponse toi qui te ferait plus vibrer savoir que la vie est quelque chose de commun dans l'univers pour savoir quelle forme elle a pu prendre et comment elle a pu évoluer encore une fois l'étrange l'étrange des comment on va dire des modèles que la gamme de la vie peut proposer je trouve qu'on l'a ici je trouve que et encore on découvre encore des espèces d'araignées tous les ans parce qu'on ne les avait jamais vues on est loin de connaître notre planète je parle pas du végétal et tout ça donc l'étrange c'est pas la peine d'aller le chercher très loin voilà on peut mettre ici quelque chose sur la table là et rien pigé de rien et avoir tout à apprendre vraiment quoi exactement on parlait des araignées la soie des araignées est inimitable parce qu'il paraît que ça commence à être pouvoir fait mais inimitable sur plein de points de vue parce qu'elle dispose d'une évolution qu'on n'a pas eue donc moi je préférerais savoir que la vie est commune l'apparition de la vie semble quelque chose d'inéluctable j'ai l'absolue certitude pour des raisons simplement statistiques pour des raisons de probabilité qu'il existe oui une ou même probablement 150 autres formes de vie moi je suis intimement convaincu que la vie existe ailleurs la vie est un élément qui correspond à l'âge en fait de l'univers ce qui compte c'est que du temps soit passé pour que la complexité moléculaire ait lieu il faut que les conditions persistent perdurent pendant des millions d'années c'est à dire qu'on a besoin de briques de la vie d'énergie d'un solvant et de temps et de temps absolument absolument pour que petit à petit apparaissent les acides aminés puis des molécules beaucoup plus complexes et finalement l'ARN et l'ADN dont toute forme vivante est constituée sur cette planète ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la diversité de matière pour pouvoir amalgamer ça autrement parce que l'hydrogène et l'hélium j'en sais rien ça se trouve il y a des entités qui ne sont qu'hydrogènes et puis voilà les étoiles sont vivantes exactement j'avais lu une nouvelle je crois que c'était dans une nouvelle d'Arthur Clark je ne sais plus laquelle où il imaginait même une forme de vie gazeuse sous la surface du soleil et pourquoi pas alors effectivement ça ne ressemblerait pas mais sinon si c'est un truc qui se rapproche un peu de ça ou en tout cas qui est fait avec ça et bien bon il faut ça c'est pareil philosophiquement qu'est-ce que c'est que penser qu'est-ce que c'est que la conscience est-ce que c'est une réponse contingente à où on est on a eu besoin de penser pour quelque chose en tout cas on a l'air de dire que la vie essaye de s'en sortir c'est le principe elle essaye de ne pas mourir elle essaye de ne pas disparaître donc elle modifie ses modèles petit à petit et si ça c'est partout pareil ça peut être marrant sauf que sur une planète qui serait très différente de la nôtre l'évolution aurait porté les êtres qui y seraient à des trucs qui ne seraient vraiment pas cousins du tout du coup en toute logique ça peut être sympa l'univers est tellement grand la galaxie est tellement grande c'est à peu près impossible qu'il n'y ait pas de vie ailleurs mais en ce cas là pourquoi n'est-elle pas là donc peut-être aussi qu'on se méprend sur ce qu'est la vie nous on connaît une vie qui est sur Terre mais ne serait-ce que déjà enfin là il y a une horizon qui arrive autour de Pluton où avant on est en train de découvrir Cérès qui sont des objets qu'on est censé connaître à minimum mais si on ne les a jamais vus de près et les scientifiques sont toujours étonnés mais comment ça se fait que ça ressemble à ça mais comment ça se fait que ça ressemble à ça donc si ça se trouve la vie extraterrestre on va se dire mais comment ça se fait que ça ressemble à ça ou si ça se trouve on est déjà passé à côté et vu que c'est pas ce qu'on cherchait on ne l'a pas vu donc probablement qu'il y a une vie extraterrestre après ce qu'on arriverait à la détecter ça c'est autre chose Alors en admettant que la Terre soit définitivement une exception est-ce que le silence éternel des espaces infinis t'effraierait vraiment ? On est en train de le masquer c'est-à-dire qu'on ne le voit on ne le regarde plus c'est-à-dire qu'on ne parle que de la Terre que des terriens que de ce qui se passe sur la Terre parfois de trucs complètement et les grandes nouvelles qui deviennent du cosmos et même la possibilité de le regarder sans parasites lumineux et sans pollution autres et variées est devenu assez rare il y a pas trop longtemps j'étais au Chili donc au Chili on voit la voie lactée c'est hallucinant et même quand on voulait dans l'Asie du Mont-Blanc où on était vous êtes dans un refuge vous écartez un peu la nuit parce qu'il y a quand même de la lumière parasite même dans les refuges vous voyez des trucs hallucinants et il me semble que c'est un type de spectacle que je voyais plus dans mon enfance que maintenant parce que il y a une sorte d'effet de serre symbolique en fait qui empêche notre actualité de recevoir des messages qui viennent du cosmos le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie terriblement et m'angoisse être cet infiniment petit dans l'univers et surtout dans le temps encore plus affreux me mine donc je préfère ne pas y penser je serais approuvé mais j'ai l'impression que nous regardons moins le ciel qu'avant du coup cette espèce d'angoisse dont parle pas spécal qui est en même temps motrice pour l'imaginaire elle se fait plus plus et ce qui nous angoisse c'est plutôt la terre en fait ce qui se passe sur la terre le climat etc beaucoup plus que l'infinité de l'espace qui nous entoure moi ça me rassure pas de sentir qu'on est un un minuscule un minuscule micro-atome dans une machine qui nous dépasse par l'avant par l'arrière par-dessous par-dessous donc je préfère rester attaché un peu à les pieds sur terre comme une vache un chien ou une poule ça se trouve que c'est pas très rassurant de savoir qu'on est un accident au même titre que dans la vie ce serait pas très rassurant de savoir que t'es orphelin c'est à dire qu'en fait tu n'as intérêt ces personnes t'es né par erreur on pourrait dire se faire cette espèce d'analogie pas très agréable enfin t'es né parce qu'on t'a pas voulu et puis on t'a largué parce qu'on avait autre chose à faire si c'est cette sensation qui nous attend avec la découverte qu'en fait on n'est pas du tout commun on ne fait pas partie d'une grande fratrie de la vie universelle on est un accident de la matière une version de la matière qui a proliféré de manière virale ou comme un cancer un truc et du coup on fait notre petit business à nous mais ça ne marche que dans notre petite coupe et ailleurs en fait il s'agit d'un autre monde il s'agit de choses qui ne concernent pas il s'agit des choses comme elles doivent être et nous on est une erreur ça c'est pas cool parce que ça veut dire que bon ça veut dire qu'on ne sert à rien premièrement qu'on n'est pas indispensable ça veut dire qu'on va très certainement disparaître comme on est arrivé et que ce sera pas grave non plus on va disparaître dans l'anonymat le plus total donc ça pousse à l'humilité mais c'est pas la version la plus agréable si la vie était globale on saurait ne serait-ce que philosophiquement que d'autres en même temps que nous sont dans la même merde et peut-être même dans la même question la question plutôt serait de savoir s'il existe quelqu'un qui nous regarde c'est ça pas mal pour aller réfléchir ensemble avant une ultime question j'ai essayé de faire des anagrammes de l'exoconférence d'Alexandre Astier putain on a trouvé quelques-unes t'as deux X deux X mais il y en a quelques-unes qui ne veulent pas trop grandir grand chose mais il y en a une quand même si on part du principe que quand t'as commencé à écrire le spectacle enfin quand t'as commencé à préparer le spectacle et quand tu l'as fini t'as un petit peu déplacé le curseur sur la possibilité de visite extraterrestre ou de la technologie et tout ça me donne désaxer la force alien externe donc c'est joli ou pas ? désaxer la force alien externe donc 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 parce qu'il pouvait rester ça virgule donc bah heureusement qu'il te restait ça parce qu'il aurait pu te rester pire c'est ça désaxer la force alien alors alien externe c'est un peu tautologique alien externe ouais non mais c'est pas mal attends putain deux X non non désaxer la force alien externe donc oui c'est cool ouais ouais c'est très bien bon l'ultime question je ne peux pas ne pas te la poser puisque j'étais sous la main est-ce que Perceval est un extraterrestre ? ah 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 elle est trop ultime tu me donnes c'est trop ultime c'est beaucoup trop ultime écoute j'aurais tenté ouais par contre t'auras tenté ça c'est bien non là on est bien j'ai tenté hein j'ai tenté d'apporter ma pierre à l'édifice des théories du complot extraterrestre mais puisque je n'ai pas eu de réponse la vérité est sans doute ailleurs ouais c'est pas faux je tiens à remercier chaleureusement chacun de mes intervenants pour leur générosité pour leur gentillesse et pour le temps qu'ils ont bien voulu m'accorder je vous rappelle que l'intégralité des entretiens est disponible sur une playlist bonus parce que c'est toujours super frustrant de s'entretenir une heure avec une personne et de ne garder que 3 minutes du coup je vous en remets 30 secondes 20 secondes juste allez c'est pour moi ça me fait plaisir le terme création au théâtre est un peu banalisé il y a une création non c'est pas une création c'est une sorte d'invention c'est une invention d'un nouveau genre de c'est même pas un spectacle je sais pas c'est une exoconférence et c'est une conférence en fait qui est exotique et elle vient d'ailleurs elle vient de l'extérieur elle vient on sait pas d'où elle vient en fait si on ne sait pas d'où elle vient on sait au moins où elle va puisqu'elle repart en tournée en 2016 avec Bruce toujours en première partie et si vous ne pouvez pas vous déplacer le DVD et le Blu-ray sont toujours disponibles sur la même thématique je ne peux que vous conseiller le docu-fiction de Michael Madsen The Visit qui s'interroge sur la manière dont on devra réagir si les aliens arrivaient c'est un film très poétique et qui soulève en même temps des questions vertigineuses j'espère que ce hors-série vous a plu et j'ai deux regrets pour ma part premièrement je n'ai pas réussi à avoir d'intervenante et je le regrette et deuxièmement j'aurais voulu parler longuement de la mise en scène mais j'ai pas osé solliciter Jean-Christophe Ambert je sais c'est un peu nul mais voilà Jean-Christophe Ambert si vous m'écoutez bravo bravo pour votre travail qui méritait qu'on s'y attarde et merci aussi merci aussi pour tout ce que vous faites dans l'ombre merci à tous d'avoir regardé ce hors-série de la folle histoire de l'univers et merci à la générosité des gens qui m'aident sur Tipeee parce que ça m'aura permis de produire en partie cet épisode partagez la vidéo abonnez-vous à la chaîne et surtout prenez soin de vous prenez soin de notre planète et n'oubliez pas de rester le nez en l'air à ne rien faire oui Emmett oui j'avais promis que tu serais la star de ce hors-série et j'ai merdé d'accord d'accord mais c'est quand même pas la peine de le prendre sur ce ton qu'est-ce que tu fais ? qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce que tu fais Emmett ? tu vas faire un tour du côté de chez qui ? Emmett si tu me réponds de chez Swan je te promets je te hein ? Patrice et Alban ? mais c'est qui ça Patrice et Alban ? Patrice et Alban très drôle très très drôle mais dis-moi Emmett tu fais des progrès en humour humain de merde et ben vas-y vas-y ils sont loin de toute façon comme ça j'aurai la paix tranquille c'est ça dégage enfin pense à revenir quand même